Bonjour à tous, c'est Rachida. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir le professeur Martine Duclos. Bonjour. Endocrinologue, physiologiste et médecin du sport. Je voulais vous parler d'activité physique et en fait, sinon j'ai trouvé, pas loin de chez moi, la meilleure personne pour nous en parler. Martine, vous êtes spécialiste de l'activité physique, vous étudiez l'activité physique. Quels sont les gestes idéaux qu'on peut faire pour bouger mieux et bien et surtout se protéger des maladies ? Ça semble simple à dire comme ça. Ce qu'il faudrait faire, c'est se bouger tous les jours, au minimum 30 minutes, 30 minutes tous les jours. Alors c'est et et passer moins de temps assis. Alors si je m'arrête là, c'est simple. Ça a l'air simple. C'est simple, mais si c'était simple, tout le monde le ferait. Or si on utilise vraiment des mesures objectifs, on utilise des capteurs de mouvement. En fait, il y a 70 % des Français adultes qui suivent pas ces recommandations. Ce qui est énorme. Ce qui fait très peur parce que, juste un chiffre, on sait que, je vais rester très français, mais si 80 % des Français suivaient ces recommandations, alors ces recommandations, plus une alimentation équilibrée. Donc fruits et légumes, alimentation variée et arrêt du tabagisme. On pourrait prévenir 80 % à 85 % des infarctus du mucard, des accidents vasculaires cérébraux. Voilà, je crois que ça parle. Ces chiffres, on eux-mêmes parle sans vous oublier 25 % des cancers du sein, du côlon, de la prostate. Voilà, plus tout le reste. Donc c'est simple, sauf qu'en pratique, on ne le fait pas. Donc la question, c'est pourquoi. Pourquoi ? Parce qu'on a un mode de vie qui est presque à 100 % mécanique et ça va devenir de plus en plus mécanique. Alors on va pas revenir en arrière, c'est le progrès, c'est très bien. Moi, je rêve pas de vivre dans une crotte, sauf de temps en temps quand je suis en vacances, juste pour le plaisir quand je rentre d'avoir un bouton où j'ai l'eau chaude, l'eau froide. Bon, c'est vrai que voilà. Donc c'est vrai qu'on est un mode de vie pour lequel nos gènes ne sont absolument pas programmés parce que quand on regarde nos gènes, ils sont programmés pour un mode de vie il y a 40 000 ans. Ils ont pas du tout, se sont pas modifiés d'une paire de bases. Nos gènes, c'est des bases, c'est des petits cubes, c'est un peu comme le Lego. Il n'y a pas un tout petit morceau du Lego qui se soit modifié depuis 40 000 ans. Et il y a 40 000 ans, comment on vivait ? On était des chasseurs-cueilleurs et on faisait pas 30 minutes de marche. Donc 30 minutes, ça fait à peu près on va dire 2 km par jour. On faisait à peu près 23 km par jour. Et on mangeait, voilà, on chassait et on cueillait. Donc on n'avait pas des plats cuisinés. Voilà, et on est programmés pour ça. Donc nos gènes ne s'adaptent pas du tout, sont pas du tout adaptés à notre mode de vie. Donc c'est à nous de remodifier notre mode de vie et de réussir à trouver le bon compromis entre le mode extrême, c'est-à-dire je me lève, je m'assois, je petit-déjeune, je saute dans ma voiture qui va me déposer sous l'endroit où je travaille, je prends l'ascenseur, je me vautre dans mon fauteuil, je vais manger, je me revautre dans mon fauteuil, je prends l'ascenseur pour descendre deux étages en dessus, en dessous, prendre ma voiture, me revotrer dans ma voiture, puis tout commander, rentrer à la maison, tout commander online, voilà, pour le drive. Et puis me mettre devant la télé où j'ai commandé une pizza pour regarder le match de foot. Voilà. On est vraiment dans une vie où la facilité finalement nous fait faire des erreurs dans notre santé. Voilà. Et nous, en fait, on arrive à voir des patients qui viennent nous voir dans le service alors qu'ils ont fait tous les examens possibles, les scanners, ils sont consultés le cardiologue, le pneumologue, parce qu'ils sont essoufflés quand ils marchent 50 mètres, des gens jeunes, parce qu'ils marchent 50 mètres, parce qu'ils montent un escalier, ils sont anormalement essoufflés et donc nous, on fait un examen, une épreuve d'effort, on voit comment fonctionnent le cœur, les poumons, les muscles et on leur dit non, non, tout va bien, vous êtes juste déconditionné, c'est-à-dire vous ne faites rien. Donc, eh bien, dès que vous faites l'activité physique simple, normale, marcher 50 mètres, monter un escalier, vous êtes essoufflé, donc fatigué, vous avez mal aux jambes. Et donc, ça s'appelle du déconditionnement physique. Et moins vous allez en faire, plus vous allez être essoufflés, plus vous allez être le cœur qui va battre vite. Et les patients nous regardent et nous disent, non, non, c'est pas possible, docteur, prescrivez-moi un autre examen, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et donc, nous, on leur prescrit simplement de marcher régulièrement. Ça coûte zéro à la sécurité sociale. Sauf qu'ils ont coûté très cher parce qu'ils ont fait toute une batterie d'examens, c'est du déconditionnement physique. Et nous, on se bat en tant que médecin pour expliquer aux gens qu'ils ne souffrent que de déconditionnement physique. Ils ont du mal à le reconnaître. Ah oui, c'est difficile. Et en fait, ils le reconnaissent parce qu'ils sont vraiment en bout de piste de tous les examens complémentaires. Mais si on pouvait encore en inventer un en plus, ils seraient partants. Est-ce que les gens, finalement, se responsabilisent de leur santé et vont un petit peu la confier au médecin, dire, faites quelque chose pour moi, alors qu'ils ont finalement les gestes, on leur conseille des gestes qu'ils peuvent mettre en place au quotidien pour se sentir mieux, comme de la marche ? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de responsabilisation ? Je ne crois pas que ce soit de la responsabilisation. Je crois que c'est même presque culturel. Je crois que c'est éducationnel. Je crois qu'il faut reprendre les bases et les bases, elles doivent être reprises à l'école. Les enfants, actuellement, ont une éducation en France. On a cette chance-là. On a une éducation à la nutrition. Oui, de plus en plus. Par rapport aux autres pays européens, on a quand même une bonne éducation à la nutrition. On est quand même sensibilisés, même si tout le monde ne le fait pas, pour des raisons culturelles, diverses. On a cette éducation. Contrairement aux pays d'Europe du Nord, on n'a pas du tout l'éducation à l'activité physique. Pour nous, l'activité physique égale sport. Justement, quelle est la différence entre activité physique et sport ? Alors, en fait, l'activité physique, c'est dès qu'on se bouge. En fait, quand on est assis ou allongé, c'est une dépense énergétique de repos. Dès qu'on est debout, qu'on commence à gesticuler, je gesticule un petit peu, je vais ranger un papier, je vais ranger un livre, j'essuie une assiette. Et puis, je vais marcher. De plus en plus vite, je vais faire de l'activité physique. Et l'activité physique, c'est plusieurs choses. C'est une durée, 30 minutes. Une fréquence, 5 fois par semaine. Une intensité, doucement, parce que je range un livre, modéré, parce que ma fréquence cardiaque ou ma respiration va s'accélérer, ou intense. Un lieu, dehors, à l'intérieur, accompagné ou pas. Voilà, c'est ça. Et l'activité physique, en fait, on peut la faire dans 4 conditions. Au travail, alors ça touche très peu de personnes, ça touche les artisans. Et encore eux-mêmes commencent à avoir un travail de plus en plus mécanisé. La plupart d'entre nous, nous avons un travail où on est assis toute la journée. Donc très peu, dans très peu de cas, notre activité physique est professionnelle. Ce qui est important, par contre, c'est l'activité physique lors des déplacements. Quand on utilise des déplacements passifs, quand pour aller d'un endroit, par exemple, pour aller au travail, on va utiliser la marche à pied ou le vélo. Par contre, si vous utilisez les transports en commun, si vous êtes assis, la voiture, là, c'est les transports passifs. Nous, tous ces messages de descendre un arrêt avant le travail, parce que vous allez marcher 10 minutes à l'aller, 10 minutes au retour, vous avez déjà 20 minutes d'activité. Donc c'est l'activité physique lors des déplacements. À la maison, c'est le ménage, mine de rien, c'est l'activité physique. Et puis dans les loisirs. Et dans les loisirs, vous avez le sport, mais vous avez aussi le jardinage, le bricolage, la marche avec les amis, le vélo. Vous voyez que le sport, c'est vraiment qu'une des conditions où on peut faire de l'activité physique. En d'autres termes, on peut le dire différemment aussi, l'activité physique, on l'a fait en grande partie dans sa vie de tous les jours. Il faut vraiment l'inclure dans sa vie de tous les jours. Pour aller travailler, pour accompagner les enfants à l'école, pour aller faire ses courses, éviter le drive-in. Dans la maison, en essayant de se déplacer, mais aussi au travail, en prenant les escaliers, au moins pour un ou deux étages systématiquement. En avoir les collègues plutôt que d'envoyer des mails. Voilà, plutôt que de passer un coup de fil. En mettant la photocopieuse commune au bout du couloir, mine de rien, répéter plusieurs fois par jour, ce sont des choses qui vont compter, s'accumuler à la fin de la journée. Et quand à la fin de la journée, vous avez accumulé des petits bouts, des petites séquences d'activité physique, ça compte. Et à partir de quel moment on considère qu'une personne manque d'activité physique ou est trop sédentarité ? Je crois que le matériel scientifique arrive à identifier. Oui. Alors là, vous avez fait les merci, c'est gentil. Vous avez fait l'erreur qu'il ne fallait pas faire. Vous avez confondu inactivité physique et sédentarité. Alors, on considère qu'on ne fait pas assez d'activité physique quand en moyenne, on fait moins de 30 minutes d'activité physique d'intensité modérée par jour. D'accord. Ça, c'est être physiquement inactif ou ne pas faire assez d'activité physique. Bon, on donne une moyenne. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que l'important, c'est d'en faire un petit peu. Quand les gens ne font rien, ça ne me dérange pas s'ils passent de 0 à 10 minutes tous les jours. Déjà, on sait qu'il y a un effet sur la santé. Déjà, un petit peu, mais l'idéal pour la santé, c'est 30 minutes tous les jours. Bon, au moins 5 fois par semaine. C'est le successif ? Non, non. Normalement, c'est des 3 minutes. Voilà. Le mieux, c'est des petits bouts de 10 minutes. Donc, au moins 3 fois 10 minutes, vous les faites quand vous voulez. Mais au pire, si vous faites une minute par-ci, par-là, je veux dire, moi, je préfère autant. Mais même si vous faites 10 minutes, c'est mieux que rien. D'accord. Donc, il faut commencer petit pour arriver à faire quelque chose et le maintenir sur le long terme. Donc ça, c'est être physiquement actif. Et à côté de ça, on a trouvé encore un autre tueur sur noix. Et à mon avis, ça, c'est sur une bombe sur laquelle on est vraiment assis. Les mots sont importants. C'est le mot assis. La sédentarité, cédérer, c'est être assis. C'est le temps qu'on passe assis dans la journée. En fait, la sédentarité, ça a été découvert il y a 5 ans. Alors, vous allez me dire, c'est découvert. Non, mais on vient de comprendre les effets vraiment dangereux pour la santé de la sédentarité. Moi, je dis, là, c'est vraiment une bombe. C'est le temps qu'on passe assis entre le moment où on se lève le matin et le moment où on se couche. D'accord. Et là, vous comptez tous les temps que vous passez assis dans une journée. Les temps que vous passez assis au travail. Les temps que vous passez assis dans les déplacements. Dans les transports. Dans les transports. Et les temps que vous passez assis dans les loisirs. Eh bien, l'étude Nutrinet qui a été réalisée chez les Français, donc les Français qui travaillent à l'âge moyen 44 ans et demi, c'est 12 heures que l'on passe de temps assis les jours travaillés. Et les jours non travaillés, on peut se dire, bon, il n'y a pas le travail. Il n'y a pas les déplacements pour aller au travail. C'est quasiment autant, je crois. Oui, on est à 9 heures. C'est dramatique. C'est dramatique. Et toutes les études montrent maintenant que le temps passé assis, c'est un facteur de mortalité précoce. Et c'est un facteur de risque de développer des maladies chroniques, indépendamment de votre niveau d'activité physique. Je m'explique. Même si vous faites 30 minutes d'activité physique tous les jours. Même si vous faites plus que 30 minutes, mais une heure tous les jours d'activité physique. Donc on en est loin. Eh bien, si vous passez plus de 6 heures et demie assis par jour, votre risque d'avoir une mortalité précoce, de mourir avant l'âge moyen de mortalité en France, il est multiplié presque, on va dire, plus de 30 à 40%. Et surtout, vous risquez deux fois plus d'avoir une maladie cardiovasculaire, infarctus du myocarde, AVC. Deux fois plus de risque d'avoir un diabète de type 2. Deux fois plus de risque d'avoir certains cancers, en particulier les plus fréquents, cancer du côlon et cancer de l'utérus chez la femme. risque d'être obèse. Et comme ces maladies sont elles-mêmes des facteurs de risque de mourir plus précocement, eh bien, ça explique pourquoi la sédentarité, le temps passé assis par jour, c'est un facteur de risque de développer des maladies chroniques, de mourir plus tôt, puis surtout d'avoir une qualité de vie qui est extrêmement diminuée. Et ceci indépendamment de votre niveau d'activité physique. Or, quand on regarde la réalité, les Français, parce que restons, mais c'est valable pour tous les Européens, parce qu'on aime bien se situer par rapport aux autres pays, en se disant « il n'y a pas que nous ». Non, il n'y a pas que nous, mais sauf que c'est notre santé à nous, celle de nos enfants. Les Français, en moyenne, on est physiquement inactifs, on fait moins de 30 minutes. 70% des Français adultes font moins de 30 minutes. Et on passe, en moyenne, en France, avec des capteurs de mouvements, plus de 7h30 assis. Donc, on est vraiment, nous-mêmes, on est des bombes pour notre santé. Alors, maintenant que je vous ai bien mis le moral dans les chaussettes, j'ai quand même des moyens, des messages. Je vais les couvrir un peu, là. Non, non, les messages sont positifs. Parce que, voilà, il y a deux façons de faire, où je vous détruis le moral et ça ne sert à rien, parce que vous allez me dire « c'est bon où j'en suis, je ne fais plus rien ». Non, non, en fait, il y a des messages très simples. La sédentarité, je ne vais pas changer, on ne va pas revenir, on ne va pas tous vous mettre dans des grottes, ou supprimer tous les sièges. Je veux dire, c'est de l'impossible. Il faut être extrêmement réaliste. En fait, on a des moyens très simples. Les bonnes pratiques sont très faciles à adapter à notre mode de vie. Il faut penser, les jours où on ne travaille pas, à passer, diminuer les temps prolongés assis, donc passer moins de temps devant les écrans. Si on regarde la télé au moment de la publicité, se lever pour aller ranger quelque chose, on profitait pour faire des choses où on est debout, où on gesticule un petit peu, il n'y a pas besoin de sauter par-dessus les canapés, on risque plus de se blesser ou de faire peur à tout le monde. Il suffit juste de bouger. Et les jours où on travaille, c'est simplement toutes les heures, on se lève une minute, ou toutes les heures et demie, on se lève cinq minutes. Ce qui est faisable quand même. Ce qui est tout à fait faisable. Par exemple, quand vous êtes au téléphone, vous pensez systématiquement à vous lever. Vous mettez la poubelle à l'autre bout de la salle. Si vous êtes aussi peu à droite que moi, vous lancez les papiers. Et généralement, c'est tout sauf dans la poubelle. Il faut bien les ranger. Voilà, des petites choses comme ça. Et vous verrez qu'une fois que vous avez pris l'habitude, vous assurez qu'au bout d'une heure, même quand vous êtes très concentré, vous avez envie de vous lever. En plus, ça vous aide à vous reconcentrer. Alors après, il y a des systèmes dans des pays, je dirais qu'à ce niveau-là, ils sont presque plus développés que nous. Les pays un peu moteurs, c'est l'Australie. Mais aussi, bien sûr, toutes les nouvelles, les Google, etc. Ou, alors ça, j'aime beaucoup, parce qu'en France, on a beaucoup la réunionnite. C'est quand on fait des réunions. D'abord, on les fait dehors en marchant. Déjà, les réunions sont beaucoup moins longues. Parce que tout le monde finit les réunions qui durent trois heures. On s'endort, au bout d'une heure, tout le monde est sur son smartphone. Personne n'écoute plus rien. Où il y a carrément des salles de réunion avec, sur le côté, un petit parcours de marche. D'accord, excellent. Ça, c'est très bien. Bon, on n'en est pas là. Mais je sais que dans certaines grandes sociétés, on commence à y penser. Et en plus, ça doit certainement booster la créativité, la productivité. Absolument. Et l'autre chose, alors ça, on y vient dans certaines universités, pas vraiment en France, parce que c'est vrai que ça coûte cher, mais par contre, on est vraiment gagnant. C'est un bureau, avec en dessous du bureau, un vélo, un pédalier, ou un tapis roulant. Walking desk. Voilà. Un walking desk ou un biking desk. Et en fait, là, vous avez les deux intérêts. C'est-à-dire que vous faites votre activité physique. Alors, bien sûr, vous ne faites pas de l'intense. Vous faites du peu intense ou du modéré, mais à la fois, vous n'avez pas les effets de la sédentarité, parce que vous faites travailler vos jambes. La sédentarité, c'est lié simplement à l'inactivité de vos jambes. C'est là où vous avez le plus de muscles en quantité. Donc, vous faites travailler vos jambes. Donc, vous n'êtes pas sédentaire. Vous n'avez pas les effets du temps passé assis. Et en plus, vous faites de l'activité physique. Et en plus, il est bien démontré. Alors, ça, c'est des choses qu'on connaît bien. Moi, je fais ça pour motiver mes étudiants en médecine à faire de l'activité physique et ou sportive. C'est que ça augmente la concentration et ça augmente la mémoire à court terme et à long terme. Donc, en plus, vous êtes plus efficient. Donc, c'est complètement gagnant. Donc, voilà. Mais enfin, le message simple, c'est penser toutes les heures à vous lever une minute. Alors, c'est pareil, on n'allait pas faire des sauts dans tous les sens. Simplement, être debout et gesticuler. Après, si vous pouvez marcher, mais bon, on est dans des open space, ce n'est pas toujours évident. Mais simplement de se lever. Et quand on est au téléphone et des choses comme ça, pensez à vous lever une minute ou à aller, je ne sais pas, arroser un pot de fleurs à votre voisin ou à lui donner un s'il s'endort. Enfin bon, faites ce que vous voulez. Mais toutes les heures et demie, 5 minutes debout. Mais ça, c'est des... Parce que le fait de s'être lever une heure, ça élimine le temps passé, les effets du temps passé assis, l'heure précédente. Donc, c'est comme si vous aviez gommé ce temps passé assis. Ce qui vaut vraiment le coup. Et ce que je conseille aux gens, parce qu'on a tendance à l'oublier, c'est de mettre des alarmes sur votre portable. Absolument. Tout simplement. De dire, voilà, tiens, il faut que je me lève une minute. Et sinon, bien me boire, comme ça, on a envie d'aller plus loin aux toilettes. Voilà, ça, c'est des choses que je fais aussi. Voilà, vous buvez régulièrement, donc c'est très bon. Puis au bout de deux heures, vous avez envie de faire pipi, donc vous allez aux toilettes. Voilà, vous choisissez les toilettes les plus loin. Voir éventuellement si vous avez un escalier à descendre. Donc, vous le remontrez après. Et donc, vous avez en plus fait un escalier. Vous savez que l'escalier, on n'y pense pas. Mais vous savez que le meilleur moyen pour stimuler votre accrétion osseuse, enfin, le gain de densité osseuse, des escaliers, c'est très bon. Ça stimule l'eau, c'est très, très bien. On fait ça plusieurs fois par jour. D'accord. Voilà. J'ai envie, si vous voulez bien, de discuter un petit peu au niveau physiologique. Qu'est-ce qui se passe quand on est assis trop longtemps ? Ah, oui. Au niveau hormonal, je pense que des choses... Oui, c'est plutôt... Sans être trop... Parce qu'en fait, vos jambes... Vous imaginez vos jambes, là, qui sont au repos. Et en fait, c'est... Alors, c'est pas du tout véno, c'est artérielle. Les artères. Et en fait, vos artères, en fait, il y a toujours un flux, une pression dans vos artères. Et vous connaissez l'hypertension artérielle. C'est trop de pression dans les artères. Et trop de pression, en fait, ça crée des turbulences qui vont créer des micro-lésions au niveau de la paroi artérielle. Donc ça, c'est l'hypertension. Mais en physiologie, c'est toujours... Enfin, la physiologie humaine, c'est toujours un équilibre. Et c'est toujours l'équilibre entre une bonne quantité. C'est jamais bon quand il y en a trop. C'est l'exemple de la pression artérielle. Trop, c'est l'hypertension. Mais c'est jamais bon quand il n'y en a pas assez. L'hypotension artérielle. Alors là, c'est pas une hypotension généralisée. C'est une hypotension au niveau des jambes. Cette hypotension, parce qu'il n'y a pas assez de pression dans les artères, alors que pour le cerveau, c'est bien régulé. Mais au niveau des artères, cette hypotension, ça ne stimule pas. En fait, il faut savoir que nos cellules qui bordent la paroi artérielle, elles sont très, très vivantes. Et elles produisent un gaz qui s'appelle le monoxyde d'azote. Qui permet, en fait, de rendre ces cellules artérielles très, très réactives. Et qui leur permettent d'éliminer tous les mauvais produits. Par exemple, le stress oxydant. Et là, elles sont totalement au repos. Elles sont amorphes. Elles sont comme nous. Elles sont comme nos jambes. Elles sont totalement amorphes. Et ça favorise, en fait, l'oxydation et le dépôt de tous les mauvais produits oxydants qui favorisent l'athérosclérose. Ça, c'est la première chose. D'accord. C'est pour ça que c'est très mauvais. Alors, quand vous faites 8 heures, 12 heures assis, tous les jours de la semaine, tous les mois, toutes les années, vous imaginez que ça favorise l'athérosclérose. Première chose. Et deuxième chose, il y a vos muscles. Et vos muscles, c'est pareil. Dans votre muscle, vous avez... Ça s'atrophie, j'imagine. Et pour ça, il faut qu'ils se contractent. Or, au repos, ils ne se contractent pas. Donc, vos graisses, qui passent tranquillement devant vos muscles, qui ne vont pas les capter, et qu'est-ce qu'elles font ? Elles vont se déposer ailleurs, dans les artères, et puis autour des organes, comme le foie, le pancréas, créant effectivement les maladies cardiovasculaires et le diabète. Vos muscles, voilà, ils sont là, ils regardent passer les choses. Eux aussi, ils sont flasques. Et comme les muscles des jambes, c'est là où on a plus de muscles, voilà. Donc, eux aussi, ils sont au repos. C'est un peu comme les vaches qui regardent passer les trains. Donc, voilà, le conseil, c'est vraiment de se lever une minute au moins par heure. Voilà. Quand vous êtes debout, mais de rien, vous avez un tonus musculaire, voilà, debout et gesticulé un peu, juste, voilà, comme ça, comme je fais, je gesticule. J'aime bien ce mot, gesticuler. Les anglo-saxons appellent ça le fidgeting. Voilà, tout ce que c'est mon âme. Fidgeter, alors ? Fidgeton, fidgeton. Fidgeton, et je pense que sur votre blog, vous devriez avoir une petite minute fidgeting. Je vais l'instaurer. Fidgeton pour la santé. que je vais instaurer, déjà pour moi. Parce que c'est vrai que moi, quand on est blogueur, et que je passe beaucoup de temps à écrire mes articles, avec les chiffres quand même que vous venez de donner, je me dis, il faut vraiment que je bouge plus. Et je vous conseille vraiment aussi de bouger plus, de vraiment ne pas être sédentaire, ne pas passer finalement plus de 6 heures par jour. Oui, le moins possible. Le moins possible. Parce que voilà, il ne faut pas non plus se donner mauvaise conscience parce que je sais qu'on fait comme on peut. Voilà, absolument. On a souvent maintenant des emplois, on est beaucoup assis et que le patron ne va pas forcément accepter de vous voir passer toutes les 5 minutes et dire, non, mais là, je suis en train de gérer mon activité physique. Mais c'est des conseils simples finalement qu'on vous donne. Et merci beaucoup. Avec plaisir. Je ne sais pas si vous vouliez rajouter quelque chose. Juste une chose où effectivement, je crois qu'il ne faut pas culpabiliser, il faut qu'il y a qu'à, surtout, vous ne devez pas. Je crois que déjà, être moins assis, être debout, c'est le début de la mobilité. Et puis déjà, rien que faire ça, vous aurez envie de bouger parce qu'à force d'être debout, quand vous avez été assis, d'être debout, vous avez l'habitude, après, vous avez envie de bouger. Je veux dire, quand j'ai été longtemps assis, je suis debout. Bon, j'ai presque envie d'aller marcher. En plus, je vois que dehors, il fait beau. C'est vrai que c'est bon. Donc, voilà. Lutter contre le temps passé assis, c'est déjà le début de la mobilité. Puis après, alors, juste peut-être un mot aussi, l'activité physique, modifier un comportement, c'est long. C'est au moins six mois. Donc, si vous n'avez rien fait, je vous dis, si vous commencez avec dix minutes, c'est très bien. Et puis, pour que ça dure, pensez au plaisir. Le plaisir. Voilà. ne pensez pas au devoir, parce que ça ne va pas durer. Il y a suffisamment de possibilités, donc faites-vous plaisir. Et en vous en plaisir, vous serez mieux dans votre tête, mieux dans votre corps. Et puis, vous trouverez des choses qui vous plaisent. Faites-le avec des amis, des réseaux sociaux aussi. Il y a plein de possibilités. Ça motive de regarder des vidéos de personnes qui font du sport. Mais pas le devoir, ça, ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. On revient vite à nos habitudes, finalement, plan-plan. Voilà. Mais merci beaucoup. Merci. Je vous propose de vous inviter à la chaîne YouTube pour recevoir les prochaines vidéos. Et merci. Et pensez surtout à bien bouger. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada